Lueur d'espoir chez nos voisins du Sud. À quelques heures d'une possible paralysie du gouvernement américain, les élus se sont entendus pour adopter une mesure de financement d'urgence. En ce moment même, le texte est étudié par le Sénat, qui va devoir trancher. Et si la réponse est positive, le pire sera évité. Mais seulement pour une période de 45 jours. Après quoi, il va falloir à tout prix trouver une nouvelle entente. Le reportage de Marc-Antoine Lemoignan. Une impression déjà vue aux États-Unis. Le pays est de nouveau menacé par un défaut de paiement. Républicains et démocrates débattent pour déterminer les différents niveaux de dépense, que ce soit des programmes sociaux ou des ministères, sans quoi le pays se retrouve incapable de payer ses dettes. Mais cette fois-ci, c'est au sein même du Parti républicain que le blocage se fait. D'un côté, le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, et de l'autre, le conservateur pro-Trump, Matt Gaetz, et son groupe d'une vingtaine de membres du Congrès, qui s'opposent au plan présenté. Kevin McCarthy se retrouve au pied du mur. L'ex-président Donald Trump n'a pas raté l'occasion pour écorcher ses plus proches rivaux. Mais comment réduire les dépenses actuelles du gouvernement? Certains républicains évoquent l'idée d'abandonner l'aide fournie à l'Ukraine. Mais ce jeu politique en coulisses pourrait avoir d'importantes répercussions sur le peuple américain. Des milliers de fonctionnaires seront envoyés en congés forcés, non payés, tandis que certains devront se rendre au travail sans même toucher le moindre sou. De nombreuses fermetures sont à prévoir, en plus d'importantes coupures de services, si aucun accord ne devait être trouvé. Je vous dirais que c'est aussi grave que si vous avez de l'eau qui entre dans votre sous-sol. Si ça dure deux minutes, c'est pas grave. Si ça dure trois semaines ou même 34 jours, comme la dernière fois, les dommages peuvent être presque irréparables. Le plus long défaut de paiement, c'était en 2018, sous la présidence de Donald Trump. 34 jours qui ont coûté 11 milliards de dollars au gouvernement américain. Marc-Antoine Lemoynon, TVA Nouvelles.